cette session que tu ouvre le coeur l'esprit de tout le monde au nom de jésus christ nous prions seigneur que ta parole fasse du bien dans chaque vie transforme chaque vie et rends tout le monde triomphant dans le seigneur au nom de jésus christ accompli ta parole et tes promesses dans chaque vie au nom de jésus nous prions et que tout le monde dise amène un amène triomphant un amène victorieux que le seigneur vous bénisse asseyez-vous encore nous sommes à daniel daniel chapitre 4 je considère daniel 4,37 daniel chapitre 4 le verset 37 maintenant moi nebuchadnezzar je loue j'exalte et je glorifie le dieu des cieux dont toutes les oeuvres sont vraies et les voies justes et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil je veux que vous considériez la dernière partie de la phrase qui est qui peut dieu qui peut dieu qui est capable capable de faire les choses positives et négatives dieu qui est capable de faire les choses prophétiques et pratiques dieu qui est capable de faire les choses dans la génération passée et dans cette génération dieu qui est capable de faire tout selon sa volonté selon sa force selon ses dessins selon ses prédictions ses promesses et ses prophéties ce matin cette session en daniel 4 nous allons voir le message qui est capable capable le dieu qui est capable à tout moment en tout temps en tout lieu pour tout le monde selon son plan selon son projet dieu est capable capable dieu est capable c'est ce que vous comprenez et vous savez d'où nous sommes venus du chapitre 1 mentionner nébuchadnezzar chapitre 2 a mentionné nébuchadnezzar chapitre 3 il y a mentionné nébuchadnezzar et comme on voit nébuchadnezzar à la fin du chapitre 3 il a dit que je loue le dieu du ciel parce que les gens qui mettent leur confiance en lui et parce que ces gens sont fiables et les gens qui ont la foi en lui à cause de ceux là ils sont fidèles les gens qui s'appuient sur lui et les gens qui dépendent de lui et ils sont fiables ils sont dépendables ce dieu là le seigneur les protège il passe par le feu mais le feu n'était pas en mesure de les consommer d'agir négativement sur leur vie ce même nébuchadnezzar un homme religieux ce nébuchadnezzar au moment où son témoignage paraissait convaincant cela paraît que cet homme s'est converti mais vous comprenez la conversion va au delà des paroles de bouche la conversion va au delà du témoignage temporel du moment la conversion aura lieu dans le coeur cela apporte un changement cela apporte une transformation c'est plus que s'affilier à une église c'est plus que changer l'expression extérieure c'est plus que porter un vêtement particulier c'est plus qu'une confession temporel au sujet du seigneur dieu le tout puissant la conversion c'est la transformation du coeur un changement de vie un changement de disposition un changement dans tous les domaines le coeur s'humilie maintenant dans le seigneur ne va plus aller embrasser l'orgueil mais nebuchadnezzar nous a montré un homme religieux nebuchadnezzar nous montre un homme qui va à l'église simplement nebuchadnezzar nous montre un membre simple d'une dénomination quoi qu'il confesse quoi qu'il lisent la bible quoi qu'il voit des miracles se produire dans d'autres vies alors il faut intérioriser la parole de dieu il faut intérioriser les promesses de dieu il faut intérioriser la puissance de notre dieu créateur dans leur vie et prend et apporter un changement défini dans leur vie c'est pourquoi comme sommes arrivés au chapitre 4 de daniel dieu a dû fait quelque chose pour humilier l'homme là pour changer l'homme là pour le transformer d'être quelqu'un d'euro au bas lorsque la réalité lui est arrivée il a vu la puissance de dieu qui a tout transformé dans sa vie il avait eu une transformation véritable une conversion véritable une confession véritable une confession véritable que maintenant il dit que dieu le dieu du ciel le très haut ce dieu là est capable et maintenant il donne un témoignage parce qu'il avait vu en daniel un témoignage de non ce qu'il avait vu en sadrach mesak abednego le témoignage de ce qui lui est arrivé Daniel 4 verset 1 Daniel 4 verset 1 Daniel 4 verset 1 Daniel 4 1 Nebuchadnezzar roi à tous les peuples aux nations aux hommes de toutes langues qui habitent sur toute la terre que la paix vous soit donnée avec abondance verset 2 il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le dieu suprême a opéré à mon égard verset 3 verset 3 verset 3 verset 3 verset 4 verset 3 verset 4 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 verset 5 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 verset 6 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 verset le jour où le ciel avait l'impact et une pression irrésistible sur l'homme sur terre. Après le temps marqué, moi Nebuchadnezzar, je levais les yeux vers le ciel et la raison me revint. Il a perdu sa compréhension, il a perdu son esprit, il a perdu ce qui a fait de lui un homme. Mais maintenant, après le temps marqué, après le temps de la discipline, la raison me revint. J'ai béni le Dieu très haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. 35 dit « Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. » Tous les habitants de la terre, lorsqu'ils s'opposent au Dieu du Puissant, ceci ne fait pas référence à Daniel. Daniel, c'est un homme bien-aimé devant le Dieu du Puissant. Ceci ne fait pas référence à Sadrach-Messach-Abennego. Sadrach-Messach-Abennego, ces trois-là, ils étaient si importants devant le Seigneur. Le Seigneur, le Dieu du Ciel, a envoyé Christ vers eux. Ceci ne fait pas référence à Pierre, Jean et Jacques. Parce que Jean les a nommés pour être apôtres, pour porter son message au reste du monde. Mais les gens ordinaires, les gens simples, les monarques, les rois et ceux qui sont sur la terre, et tous ces habitants de la terre qui considèrent Dieu comme un néant. Dieu aussi les considère un néant. Tous les habitants de la terre qui font de Dieu un néant. Alors Dieu aussi fait d'eux un néant. et Nebuchadnezzar lui-même, un empereur. Nebuchadnezzar, un roi sur toute la terre, sur tout l'univers à l'époque. Et tous ceux qui me regardent, qui me considèrent, qui m'honorent, tous ceux qui me méprisent, me dédaignent et me dénigrent. Alors je les dénigre, je les dédaigne. Et tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu ? » Verset 36. Et 36 nous dit « En ce temps, la raison, mon raisonnement, en ce temps-là, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendus. Mes conseillers et mes grands me redemandaient. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. » Maintenant, il a conclu au verset 37. 37 dit « Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, en vérité. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, avec conviction. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, avec un changement de cœur, avec une transformation de cœur, moi, Nebuchadnezzar. Je loue et exalte et je glorifie le roi, le roi, le grand roi, le roi des cieux, qui a l'autorité dans toutes les œuvres, qui a l'autorité sur les empereurs et les monarques du monde, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil à l'époque-là et en ce temps-ci. Ceux qui marchent avec orgueil comme Pharaon, comme Nebuchadnezzar, comme Hérode, et ceux qui marchent avec orgueil parmi tous les hommes dans chaque génération, ceux qui marchent avec orgueil, lui, il peut les abaisser. C'est pourquoi nous considérons ce chapitre maintenant capable, capable, le Dieu qui est capable. Le message est divisé en trois parties. Le numéro un, parle du témoignage d'un roi orgueilleux après l'humiliation. Lorsqu'il a dit, qui est ce Dieu-là ? Et il continue avec cet orgueil. Le Dieu du ciel lui a montré qui est au contrôle, qui a amené Jonah, qui a vaincu Jonah King, qui a amené Nebuchadnezzar au point où il a régné sur les hommes. Maintenant, Nebuchadnezzar a reconnu, il a donné le témoignage, le témoignage d'un roi orgueilleux après l'humiliation de l'arbre d'une rigueur particulière, L'arbre. L'arbre, au fait, parle de Nebuchadnezzar en tant qu'arbre. Rappelez-vous, Jésus a dit, « S'ils ont fait ceci à un arbre vert, se referait à lui-même. » L'homme est semblable à un arbre planté par Dieu, avec toutes les circonstances qui l'environnent. Et finalement, l'arbre là, sera abattu. Et l'homme, alors, représente, symbolise l'arbre dans le songe que Dieu a donné à Nebuchadnezzar. L'arbre d'une rigueur particulière. La rigueur qu'avait Nebuchadnezzar était particulière et il avait aussi eu un traitement particulier à cause de sa rigueur particulière. 3. Le triomphe du puissant roi du ciel. Le triomphe, Dieu, va triompher en tous domaines. Dans votre cas, dans mon cas, dans votre famille, dans l'Église, parmi les Juifs, en Israël. Nebuchadnezzar pourrait dire que « Oui, je les ai captivés, je les ai déportés, ils sont en captivité. » Mais le Dieu du ciel a le dernier mot. Même Nebuchadnezzar confessera ou avait confessé que le Dieu du ciel a le dernier mot. Y a-t-il de Nebuchadnezzar ? Un Nebuchadnezzar pourrait s'en engueillir ? Un Nebuchadnezzar ? Quiconque m'entend maintenant, ici ou là-bas, pourrait s'en engueillir, se grossir, dire « Moi, moi, je suis ceci. Moi, je vais te faire cela. » Mon ami, mon voisin, Dieu le roi du ciel a le dernier mot. Le triomphe du puissant roi du ciel. Voyons le numéro un ici, premier point ici. Nous allons voir le témoignage d'un roi orgueilleux après l'humiliation, après son humiliation. Daniel 4, verset 1. Daniel 4, verset 1. Daniel 4, verset 1. « Nebuchadnezzar roi, tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue, qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. » La session est divisée en trois parties. Premier sous-thème. « Les signes et produits, je suis naturel, du Dieu très haut. » 2. « Les signes et œuvres spectaculaires de Dieu du ciel. » Et numéro 3. Les déclarations et les paroles inchangeables de Dieu pour tous les humains, pour tout le monde. Voyons la première session ici. Les signes et œuvres spectaculaires de Dieu du ciel. Le Dieu. Le Dieu. Les signes et les produits surnaturels du Dieu très haut. Le Dieu qui est au ciel, qui fait des merveilles, des prodiges à tout moment. Daniel 4, verset 1. « Nebuchadnezzar roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue, qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. » Verset 2 maintenant. Verset 2 qui dit. « Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. » Il allait donner son témoignage au sujet de ce que Dieu a fait. Et ce que Dieu a fait, ce qu'il fait et ce qu'il fera, qu'il n'y a rien que des signes et des prodiges. » Nous allons à Daniel 6, verset 22. Daniel 6, verset 22. « Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. » Au roi, je n'ai rien fait de mauvais. Verset 23. Verset 23 dit. Dans ce verset 23 dit. Alors, le roi fut très joyeux. « Et il ordonna qu'on fit sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu, les signes et les prodiges. » « Dans la fosse au lion, une nuit dans la fosse au lion, et sortir indemnes, et sortir tel qu'il était entré. » « Avec foi et avec fidélité, il est sorti avec la fraîcheur, avec l'énergie, avec la confiance, avec la fidélité au Seigneur. » « Les signes et les prodiges, que ce soit au chapitre 2, au chapitre 3, au chapitre 4, au chapitre 6. » « Et les prodiges faits par le Seigneur. » Verset 4 dit. Verset 4 dit. « Dieu appuyant leurs témoignages par des signes des prodiges. » « Dieu appuyant leurs témoignages, leurs qui sont leurs. » « Les enfants d'Israël, plus on les accablaient, plus ils s'accroissaient. » « Dieu appuyant leurs témoignages. » « Ils sont à la mer rouge. » « Ce qui ne s'était jamais produit. » « La puissance de Dieu a divisé la mer rouge. » « Et ils ont traversé. » « Alors Dieu appuyant leurs témoignages. » « Qui sont leurs leurs. » « Les enfants d'Israël. » « Et comme au rocher, l'eau sortait du rocher. » « Dieu appuyant leurs témoignages. » « Les enfants d'Israël, aujourd'hui, dès que les sacrificateurs, les sacrificateurs mettaient leurs pieds sur le jardin, le fleuve était divisé. » « Dieu appuyant leurs témoignages. » « Jésus dit au soleil, « soleil, arrête-toi. » « Et le soleil s'est arrêté. » « Et cela a arrêté la rotation de la terre pendant une journée. » « Dieu appuyant leurs témoignages. » « Alors, les enfants d'Israël arrivés. » « Et Sennacherib a voulu détruire les enfants d'Israël. » « Dieu a envoyé un ange pour détruire 5 000 soldats. » « Dieu appuyant leurs témoignages. » « Christ est arrivé. » « Il a marché sur les autres. » « Il guérisait les malades. » « Il a délivré les opprimés. » « Et il a chassé les démons. » « Même il a ressuscité les morts. » « Même Lazare qui était mort pendant 4 jours. » « Alors Dieu l'a ressuscité. » « Dieu appuyant leurs témoignages. » « Par des signes, des prodiges et divers miracles. » « Et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. » « Ce Dieu est toujours vivant ce jour. » « Il vous rendra témoignage avec des signes et des prodiges. » « Avec la puissance. » « Avec des miracles. » « Avec des manifestations jamais vues dans votre vie. » « Au nom de Jésus-Christ. » « Amen. » « Il nous rend témoignage. » « Il nous sauve. » « Il nous montre. » « Je suis toujours Dieu. » « Je suis toujours vivant. » « Où que tu te trouves. » « Quelles que soient ta condition. » « Il rend témoignage avec des signes et des prodiges. » « Voyons la deuxième partie ici. » « Les signes et œuvres spectaculaires de Dieu du ciel. » « Les signes et œuvres spectaculaires de Dieu du ciel. » « Daniel 4, 3. » « Que ses signes sont grands. » « Que ses produits sont puissants. » « Son règne est un règne éternel. » « Et sa domination suscite de génération en génération. » « N'es-tu pas content que Dieu n'a seulement agi dans la génération d'Abraham ? » « Il agit ce jour. » « N'es-tu pas content que Dieu n'a pas seulement agi à la génération de Moïse et de Jésus ? » « Il agit aujourd'hui. » « N'es-tu pas content que Dieu ne s'est pas limité à la génération d'Elie et d'Elysée ? » « Aujourd'hui, son royaume est un règne éternel. » « Même sa domination suscite de génération en génération. » « Et dans notre génération, dans votre vie, dans ma vie, Dieu fera ce qu'il avait fait dans d'autres générations. » « Puissantes œuvres, de grandes œuvres, des œuvres spectaculaires, des signes et des œuvres du Seigneur. » « Luc 19, Luc 19, Luc 19, Luc 19 37, Luc 19 37. » « Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. » « Comme le Seigneur Jésus-Christ nous a montré que ces puissantes œuvres ne vont pas s'arrêter après sa mort, ne vont pas s'arrêter à son ensevelissement, ne vont pas s'arrêter à sa résurrection, et il est monté au ciel que de puissantes œuvres vont continuer parce que ce doit être de génération en génération. » « Quoi c'est dit ? » « En Jean 14, verset 12, en vérité, en vérité, je vous le dis, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » C'est la génération des œuvres de Christ. » « Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » « Que le Père soit glorifié dans le Fils. » Verset 14, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai aujourd'hui. » Je dis aujourd'hui parce que les signes et les œuvres du Seigneur continuent de génération en génération. Nous allons à la troisième partie ici. « Les paroles, les déclarations et les paroles inchangeables de Dieu pour tous les humains. » « Les paroles et les déclarations inchangeables de Dieu pour tous les humains. » « Somme, Somme 33, il a parlé et puis c'est fait. » « Il est le même hier aujourd'hui éternement. » « Je suis Dieu, je ne change pas. » « Il a parlé et c'est fait. » « Il parle maintenant et c'est fait. » « Quand il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. » « Il ordonne maintenant et elle existe. » « Parce que le Dieu du ciel est éternel. » « Il est pour toujours. » « Comme il était, ainsi il est, ainsi il sera pour toujours. » Verset 10, « L'éternel renverse les deux saints des nations. » « Dans votre vie, les deux saints des nations seront renversés. » « Ça reviendra à zéro. » « Dans votre vie, dans ta famille, dans ta vie. » « La proposition de Dieu, le projet de Dieu, le plan de Dieu. » « Ce qui a été ordonné avant que tu ne sois né. » « Maintenant, tu es allé de nouveau. » « Le concert de Dieu, tout ce que Dieu a projeté sera accompli. » « Dieu va croître dans ta vie et Satan. » « Et les nations vont décroître jusqu'à devenir zéro dans votre vie au nom de Jésus Christ. » « L'éternel renverse les deux saints des nations. » « Il anéantit les projets des peuples. » « Il y a des gens qui disent que, « Oh, je souhaite, j'espère vivre autant d'Ézéchiel. » « Oh, vraiment. » « Oh, je souhaite vivre autant d'Élie. » « Oh, j'espère vivre autant où Christ était sur terre. » « Oui, mais c'est de génération en génération. » « Ce qui était arrivé à l'époque là, les bonnes choses, les choses merveilleuses, les grandes choses, les choses miraculeuses, signées, produites. » « Les mêmes choses vont se produire aujourd'hui. » « Et les deux saints de l'éternel se visitent à toujours. » « Et les projets de son cœur de génération en génération. » « Voyons Matthieu 24, Matthieu 24, 35. » « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » « Jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, le ciel et la terre, les cieux, les firmaments, les galaxies, l'univers entier. » « Toutes ces choses ne passent pas aussi longtemps qu'ils demeurent là-bas. » « Mes paroles, mes paroles de promesse, mes paroles de puissance, mes paroles de promesse, mes paroles de déclaration, mes paroles d'accomplissement ne passeront point. » « Aujourd'hui, lorsque tu regardes en haut, tu vois le ciel, le ciel est toujours là, ça ne passe pas. » « Vous voyez la terre, là où vous êtes debout, assis. » « La terre est toujours là, solide, ça ne passe pas. » « La puissance ne va pas se passer de votre vie. » « La puissance de Dieu ne va pas se passer de votre vie. » « Ces signes et ces prodiges, ces signes et ces prodiges, ces déclarations et ces œuvres seront pour toujours accomplies dans nos vies au nom de Jésus-Christ. » « Nous allons maintenant au deuxième point. » « Deuxième point maintenant. » « L'arbre, c'est l'homme, Nebuchadnezzar. » « L'arbre d'une rigueur particulière. » « Vous savez, lorsque Dieu lui parlait, tout d'abord, Dieu lui a montré qu'il est par la vie de Daniel, Sadrach, Messach et Abednego. » « Lui-même, il les a examinés, lui-même a vu la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, la capacité de Dieu dans leur vie. » « Ils étaient dix fois meilleurs, dix fois supérieurs à tous les gens. » « Et il les a appréciés pour un moment. » « Mais sans qu'il était le même, en chapitre 2, ils étaient si frustrés qu'il allait décider d'exterminer tous les magiciens dans tout le monde. » « Mais Daniel, pourquoi cet empressement ? » « Je voudrais te montrer ce que tu cherches. » « Il est allé prêcher une nuit. » « Je lui ai révélé que, amène-moi au roi, je vais lui montrer ce qu'il a oublié. » « Et Daniel est arrivé, lui a dit que même avant que tu ne parles, voyez ce que tu pensais, lorsque tu étais endormi, voici ton rêve. » « Daniel lui a montré tout le songe et l'interprétation. » « Nebuchadnezzar, c'était protégé, disant que réellement, il y a un Dieu, ton Dieu qui révèle le secret. » « Il a dit ça temporairement, mais toujours le cœur en lucide. » « Si vous ne vous proténez pas pour adorer mon idole que j'ai rigé, je vais vous jeter dans la fourresse ardente. » « Et qui est ce Dieu-là qui me délivrera de mes mains. » « Mais roi de connaissance qui te soit connu, si tu veux faire ce que tu veux, va le faire. » « Mais il y a un Dieu au ciel qui nous délivrera de ta fournaise. » « L'homme là s'est enragé et l'a déjà jeté dans le feu. » « Mais le feu ne pouvait pas les brûler. » « Le feu du monde ne vous brûlera pas. » « Le feu des sorciens ne vous brûlera pas. » « Le feu des magiciens ne vous brûlera pas. » « Le feu du pouvoir des ténèbres ne va pas vous brûler au nom de Jésus-Christ. » « Et il a dit, regardez, mais n'avons-nous pas jeté trois hommes. » « Et voici, je vois quatre hommes, Sadrach, Messach, Abénégo et le quatrième est semblable. » « Au fils de Dieu. » « Et puis il a dit que Sadrach, Messach, Abénégo, serviteur du Dieu très haut, sortez. » « Ils étaient sortis. » « Et puis ils ne pouvaient pas voir aucune trace du feu sur eux. » « Et temporairement, il a fléchi. » « Il a dit qu'il y a un Dieu au ciel. » « Et chapitre 4, l'homme l'a toujours induci, d'orgueil. » « Et il a vu ce qu'un autre roi n'a jamais vu. » « Il a entendu ce que personne n'a entendu, toujours induci. » « Tu as participé, tu as préparé à des croisades, à des retraites. » « Tu as préparé à des conférences, à des conférences ministérielles, à des conférences de ministère et des professionnels. » « Tu as tout vu. » « C'est un miracle. » « Mais quel est ton cœur ? » « Quel est l'état de ton cœur ? » « Est-il toujours comme Nébuchadnezzar ? » « Ce que tu as fait, tu continues de le faire. » « Ce que tu étais, tu l'as toujours. » « C'est comme ton cœur est induci d'orgueil. » « Défi toi. » « Dieu sait comment humilier, comment rabaisser ces gens inducis dont le cœur est tu. » « Maintenant, nous avons cet homme. » « Nous avons cet homme-là du rigueur particulier. » « Nous allons voir trois sessions ici. » « Le songe d'un arbre induci et hautain. » « Le songe d'un homme induci et hautain. » « Deux, le détrônement d'un transgresseur arrogant et insensible. » « Un monacre, un roi. » « Trois, le dérangement d'un bavard, mais d'un fou désespérément têtu. » « Le monacre là, il est devenu un maniaque, un fou à cause de l'endulcissement de son cœur. » « Numéro un ici, c'est le songe d'un homme induci et hautain. » « Cet homme, le Seigneur lui a montré un rêve, un songe. » « Il n'a pas oublié. » « Mais cela l'a surpris. » « Cela l'a stupéfié. » « Cela l'a terrifié. » Daniel 4, verset 4. « Moi, Nébuchadnezzar. » « Je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. » Verset 5 dit, verset 5. « J'ai eu un songe qui m'a effrayé. » « Aucun homme ne peut effrayer Nébuchadnezzar. » « S'il regarde quelqu'un et voit le visage non attrayant, l'homme l'a emporté et allait l'éliminer. » « Mais cet homme, que personne ne peut effrayer, qu'aucune femme ne peut effrayer, qu'aucun roi ne peut épouvanter, que personne dans son domaine, dans son royaume, personne dans la ville, personne dans la province ne peut effrayer, avait un songe. » « Et Dieu lui a montré quelque chose qui l'a effrayé. » « Si Dieu peut effrayer Nébuchadnezzar, l'empereur effrayé, l'homme insensible, effrayé, Dieu peut traiter, peut gérer n'importe quel homme. » C'est pourquoi, avant de nous humilier, nous nous humilions devant lui. « Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. » « Quel était le songe ? Il a vu un grand arbre, avec de grandes arbres, qui poussent de la terre au ciel. » Il a été sorti la voix déclarée du ciel. « Abattez-le jusqu'à sept saisons, qu'à sept temps, jusqu'à sept années passent. » Comprenez, nous avons la saison sèche, la saison pluvieuse, cela vient dans une année. « Et puis l'année suivante, à quoi il y a la saison pluvieuse, la saison sèche. » « Quand il y a sept saisons, et jusqu'à sept temps passent sur une saison, chaque année, chaque année, sept années, celui, il était troublé. » « Quelle phrase est ceci ? Quelle déclaration est celle-ci ? » « Lorsqu'il s'est réveillé, il a besoin d'interprétation. » « Je lis le Seigneur que Daniel vivait. » Dieu a donné à Daniel un don et le don à Daniel était encore actif et opérationnel. « Pour certains, dans leurs expériences chrétiennes, dans leurs dons spirituels, ils sont aujourd'hui en haut, demain en bas. » « Aujourd'hui, ils peuvent embrasser tous les défis, relever tous les défis. » « Mais demain, dans la vallée, eux-mêmes, ils chantent parfois dans la vallée, parfois sur la montagne, la voix n'est pas facile. » « Mais pour Daniel, c'est différent. » « Il allait de force en force, et de grâce en grâce, et il brillait. » « Et à tout moment, et Daniel est toujours vivant. » « Alors, vous êtes toujours vivant. » « Vous êtes toujours vivant. » « Et la grâce de Dieu, et les dons de Dieu, vont continuer à s'accroître dans votre vie au nom de Jésus-Christ. » « Un homme enducie. » « Un homme hautain enducie. » Proverbe 16 Proverbe 16, 18 L'arrogance précède la ruine. L'arrogance dans le cœur, dans l'attitude, l'arrogance dans les paroles, l'arrogance dans les actions, l'arrogance dans les dispositions, l'arrogance. L'homme-là se lève, la femme se lève, même à voir son visage, la façon dont il considère tout le monde, la façon dont il dénigre tout le monde. Vous pouvez voir que la personne-là pense à lui. Il se voit comme très haut et que tout le monde est en bas. Alors, c'est-à-dire que l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Romains chapitre 2 Romains 2, 5 « Mais par ton endulcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du jugement de Dieu. » Allons à la deuxième partie ici. Nous allons voir le détrônement. Le détrônement d'un monarque, d'un transgresseur arrogant et insensible. Celui qui dit que, oui, je suis et il n'y a personne d'autre. Celui qui dit, il n'y a personne qui puisse lui parler, il n'y a personne qui puisse l'aborder, il n'y a personne qui puisse lui prodiguer des conseils. Il était tout le temps lui seul. Et il courait lui seul, un héros, un monarque, un empereur dans toute Babylone. Et maintenant, et lorsque la prophète, la prophétie a dit que la parole viendra du ciel. Et la parole a dit, abattez l'abla. Finalement, il a appelé Daniel. Que Daniel, les maïciens et les astrologues, les devins n'ont pas pu m'expliquer le rêve. Est-ce que tu peux m'interpréter ce songe ? Voyons, Daniel 4, 19. Daniel 4, 19. C'est dit de Daniel. Alors Daniel, nommé Bechatsa, fut un moment stupéfait. Pendant une heure, et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, Bechatsa, c'est Daniel, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et Bechatsa répondit, Daniel lui répondit, mon seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. Maintenant, il a interprété le songe du haut roi. Tu es l'abla. Celui qui a parlé du ciel est l'ange de Dieu. C'est décidé qu'à cause de ton orgueil, de ton arrogance, qu'à cause de ton incorrigibilité, tu as vu le Seigneur, tu as entendu les paroles du Seigneur. Tu ne peux pas dire que tu es ignorant de l'existence du Dieu du ciel qui est éternel. Et tu es demeuré. Tu es intouchable. Tu es demeuré. Tu es demeuré inconverti, inchangeable. Et l'heure soit, que la voie vienne du ciel. Tu seras abattu. Tu seras chassé du millier des hommes et de ton royaume. Tu vas manger, tu vas manger, brouter l'herbe comme un animal. Daniel, un grand homme, courageux, quoique sympathique, courageux, bien que compatissant. Daniel a dit la vérité. Il n'a pas permis au visage du roi, au pouvoir du roi. Et le mal que Nébuchadnezzar pourrait faire, il n'a pas permis à ces choses de donner une fausse interprétation à Nébuchadnezzar. Êtes-vous comme ça ? Lorsque vous venez à l'Assemblée et que l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Est-ce que tu peux dire ça lorsque tu vois ces grandes personnalités-là ? Lorsque tu vois ces gens-là qui terrifient et qui menacent, est-ce que tu seras en mesure de dire que toutes les nations qui oublient Dieu iront en affaire et pour toujours ? Est-ce que tu seras en mesure de dire cela ? Seras-tu en mesure de dire que ceux qui marchent avec orgueil seront humiliés, rabaissés ? Daniel nous a donné une bonne image d'un précateur juste fidèle, loyal, qui, que ce soit la personne dans l'Assemblée ou dans ton Assemblée, tu vas dire la vérité. Et puis il a dit que l'âme que tu as vu, c'est toi l'âme-là. Et verset 27 dit, Daniel 4, 27. C'est pourquoi, ô roi, puis-je me conseille de plaire. Mais, un terme, à tes péchés, il disait, que tu es péché à Nébuchadnezzar, et tes péchés t'ont conduit à ce niveau, tu portes un fadeur de péché. Mets un terme à cela. Fais demi-tour qu'il y ait un changement, une transformation. Mets un terme à tes péchés. Pouvez-vous nous dire, ô boursier, est-ce que tu peux dire à ceux qui sont en autorité, est-ce que tu peux parler aux gens populaires, est-ce que tu peux le dire au grand, au rocard, au grand, que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourante, qu'il n'y a qu'une seule voie pour être affranchie du jugement à venir, mais un terme à tes péchés, en pratiquant la justice, et à tes iniquités, en usant de compassion envers les malheureux. Et dit Nébuchadnezzar, nous te connaissons, tu es dur, tu es rigoureux, tu es cruel, tu es méchant, et si tu vas obtenir, avoir le changement de la proclamation, de la déclaration du ciel, toutes ces iniquités-là, comme tu ne conduis personne sur terre, tu dois t'en repentir. Et puis, tu vas ôter tes iniquités, et tu vas user de compassion avec les pauvres, les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. T'as-y que ta paix, si ce sera la prolongation de la paix du cœur, du repos de ta vie, de la paix dans ta famille, et que tu sois en mesure de rechercher la paix avec tous les hommes, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Maintenant, qu'avait-il fait avec ce conseil? Voyons la troisième partie ici. La troisième partie ici. Nous l'avons vu ici. Oui. Le dérangement. Alors, le détrôlement, chapitre 2 ici. Le dérangement de transgresseurs arrogants et insensibles. Voyons le verset 28. Dernier 4, 28. Dernier 4, 28. Toutes ces choses, toutes ces choses, toutes ces interprétations, se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. L'exposition de la parole de Dieu. Tout cela s'est accompli sur Nebuchadnezzar. Troisième partie. Le dérangement d'un bavard, désespérément, têtu. La première semaine, rien ne s'est produit. Et même pour les trois premiers mois de l'année, rien ne s'est produit. Nebuchadnezzar disait même, je sais qui je suis, je vais demeurer comme ça, têtu, obstiné, insensible. Cependant, je vais montrer à ce Dieu-là que je suis qui je suis. Je ne vais pas changer. Je ne vais pas changer. Lui, il est Dieu au ciel. Je suis Dieu ici sur terre. Mais, lorsque le jugement ne s'est pas abattu sur l'homme pendant une semaine, deux semaines, dix mois, onze mois, il ne faut pas croire que le pécheur a échappé à cela. Mais, toutes ces choses-là, toutes ces choses, toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Verset 29 Au bout de douze mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le verset 30 dit, le roi prit la parole et dit, le roi, de son cœur inducie, de son cœur obtiné, de son esprit oublieux, de son esprit engailleux, comme si la part de Dieu ne va pas s'accomplir, comme des fois, on vient à l'église, on participe à des retraites, on prend part à des croisades, on a entendu la part de Dieu, la déclaration de Dieu, on retourne à la maison, et l'homme, le mari, est toujours qui il est, la femme, la femme, la demeure qui, elle est toujours, l'homme, les ouvriers, les employés, les employeurs, les commerçantes, les commerçants, tous sont retés, tels qu'ils étaient, il n'y a rien, qui est changé dans leur vie, de leur cœur, d'orgueil, le cœur d'oubli, il oublie, qu'il est réservé, il est réservé, que le jugement viendra, et puis il s'est dit, au verset 30, le roi a pris la parole et dit, n'est-ce pas, ici, Babylone, la grande que j'ai bâtie, comme résidence royale, par la puissance de ma force, et pour la gloire de ma magnificence, le verset 31, la parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix, descendie du ciel, apprend roi Nébuchadnezzar, roi Nébuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume, Nébuchadnezzar n'avait pensé que cela va lui arriver, il avait l'interprétation du rêve, au chapitre 2, que tu es la tête d'or là, et il y a les médaux pierces, il y a la poitrine de cuivre, il y a les grecs, qui ont le ventre de cuivre, il y a l'empire romain, les pieds de fer, et les orteils de fer et d'argile, et la pierre est venue écraser tout, et tout est écrasé, et le vent en porte tout, le numéro 1, la tête est dehors, va s'écraser, et il n'avait pensé à cela, maintenant le message direct lui est parvenu, que Nébuchadnezzar, toi royaume, toi, que tu t'élèves, et tu deviens incorrigible, si orgueilleux, et la voix du ciel, maintenant, va venir, alors abattez-le, il n'avait jamais cru, que ça peut arriver comme ça, il croit que, il croit à la sécurité éternelle, qu'il est sécurisé, je suis sécurisé sur mon trône, je suis sécurisé, mon pouvoir est sécurisé, ma position est sécurisée éternellement, ma majesté est éternellement sécurisée, ce n'est pas comme ça, le jour viendra, où Dieu va dire, non, tu n'es pas sécurisé dans tes péchés, tu n'es pas sécurisé en orgueille, tu n'es pas sécurisé en, en, ton arrogance, la parole était encore dans la boue du roi, qu'une voix descendit du ciel, apprends roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume, verset 32 dit, on te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure, avec les bêtes des champs, on te donnera comme aux bœufs, de l'herbe à manger, il est devenu fou, il est devenu un malade mental, il est devenu un maniaque, et sept temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le très haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît, verset 33, 33 dit, au même instant, au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar, il fut chassé, du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut crempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crissent comme les plumes des aigles, et ses ongles comme ceux des oiseaux, ce qui paraît impossible, un roi, Babylone à l'époque, était le numéro un en sciences, en médecine, le numéro un en archéologie, le numéro un en ingénierie, l'homme la disait, tel que nous sommes dans notre royaume, avec l'avancement en connaissance, en soins, en connaissance, et dans tout ce que nous avons, comment cela peut arriver, et les meilleurs services, et les meilleurs professionnels, qu'il détient dans son royaume, mais la parole s'est accomplie, quelque soit ce que Dieu a dit, au sujet du jugement, ce qu'il a déclaré, quelque soit ce que Dieu a dit, en promesse, tout ce que Dieu a dit, de ce côté ou de l'autre, tout s'accomplira, la seule chose, la seule chose à faire, pour échapper au jugement de Dieu, aussi incroyable, aussi impossible que cela paraisse, c'est de se convertir, mettre un terme au péché, renoncer au péché, venir au Seigneur, d'un cœur soumis, humble, d'honneur Seigneur, troisième partie ici, c'est le dérangement, d'un bavard, d'un maniaque, d'un fou désespérant, têtu, nous allons au troisième point maintenant, troisième point, le troisième point, le triomphe, du puissant roi du ciel, le triomphe, du puissant roi du ciel, première partie ici, nous avons la domination éternelle, du Dieu qui est capable, deux, la délivrance durable, du Dieu qui est capable, trois, la description éternelle, du Dieu qui est capable, voyons, la première partie ici, la domination éternelle, du Dieu qui est capable, notre Dieu est capable, quelqu'un là-bas, je dis, notre Dieu est capable, il a la puissance, la domination éternelle, Somme, 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 Somme 145, Somme 145, verset 10, Somme 145, verset 13, 13, verset 13, ton règne, ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination suffisite dans tous les âges, 17, l'éternel est juste dans toutes ses voies, et miséricordieux dans toutes ses voies, Daniel 7, Daniel chapitre 7, nous lisons le verset 14, Daniel 7, en lui donnant la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes, de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. La domination de Christ, la puissance de Christ, l'autorité de Christ, les possibilités en Christ, sont pour toujours, et cela ne passera pas, et son règne ne sera jamais détruit. Je prie que vous prenez part à ce royaume, je fais partie de ce royaume, je fais partie de ce royaume, la bonté ne va jamais s'en passer, ne va jamais se passer de votre vie. La joie, l'autorité, la domination, la puissance, ne vont jamais se passer de votre vie, au nom de Jésus Christ. Verset 27, 27, le règne, la domination, et la grandeur de tous les royaumes, qui sont sous les cieux, seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Nous sommes son peuple, son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et le obéiront. Voyons la deuxième partie ici. Nous allons voir la délivrance durable du Dieu qui est capable, durable, perpétuelle, durable, la délivrance continuelle, continue, impossible à mettre fin. la délivrance durable du Dieu qui est capable. Daniel 4, 36, Daniel 4, 36, en ce temps, la raison me revint. Il y a quelque chose au sujet de la repentance qui attire la faveur, la miséricorde, la compassion de Dieu. Il y a quelque chose sur la repentance. Quand on quitte la jungle de l'orgueil pour venir à l'humilité, qui attire la faveur, le pardon de Dieu, et la bonté de Dieu dans notre vie. C'est-à-dire, comme il s'est repenti, il dit maintenant, je célèbre le Dieu du ciel. En ce temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandaient. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Il est devenu meilleur qu'auparavant. Il est devenu plus élevé, plus favorisé qu'il n'était avant d'être maniaque, d'être fou. Je puis aujourd'hui que les bonnes choses, les plus grandes choses, les meilleures choses aient lieu dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur va t'élever. Le Seigneur va m'élever. Lui, le Dieu du ciel, va élever qui? Va vous élever au nom de Jésus-Christ. Vous savez, si on marche avec orgueil et puis on dit que je peux m'élever moi-même, je peux m'exater moi-même, je peux me promouvoir par mon arrogance, par mes paroles et tout le monde aura peur de moi. Dieu va rabaisser telle personne, mais si tu te rabaisses, Seigneur, qui suis-je? Je ne suis qu'une simple créature. Qui suis-je? C'est moi qui est. Qui suis sauvé par ta grâce? Qu'est-ce que j'ai lorsque je suis venu dans le royaume? Maintenant, je suis dans le royaume. Tu fais tout ceci pour moi. Seigneur, je fléchis mes genoux devant toi et je me protène devant toi et ma colonne vertebrale rigide devant toi. Je la fléchis, je tonneau et te glorifie comme tu t'humilies devant le Seigneur. Le Seigneur va t'élever. Il va faire des prodigies dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Voyons la troisième partie ici. Nous allons voir la description éternelle du Dieu qui est capable. Le Dieu qui est capable. Le Dieu qui est capable. Voyons Daniel 3. Daniel chapitre 3. Voyons le verset 17. Daniel 3, le verset 17. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Oui, il est capable, toujours capable, mais il ne faut pas oublier cette partie. Que nous servons, nous le servons le jour, la nuit, à tout moment, nous le servons de tout notre corps, de tout notre esprit. Le Dieu que nous servons, nous le servons de nos mains. Nous le servons avec le devoir, nous le servons avec consécration, nous le servons avec tout ce que nous avons. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Le Seigneur vous délivrera parce que notre Dieu est capable. Est-ce votre Dieu capable? Je dis, votre Dieu est-il capable? Capable de faire quoi? Hébreu, Hébreu, Hébreu. chapitre 7 Hébreu 7, 25 qui nous dit C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement, sauver parfaitement, qu'il peut sauver parfaitement jusqu'à la fin de la terre, qu'il peut parfaitement sauver des conditions de la terre, qu'il peut sauver jusqu'aux circonstances écrits de la vie, il peut, il peut sauver, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu, par lui étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Voyons, deuxième Timothée 1, 12 deuxième Timothée 1, 12 au milieu là-bas, c'est dit au milieu du verset et « car je sais en qui j'ai cru, je suis persuadé en dehors de toute ombre de doute qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. » hébreux 2, verset 18, hébreux 2, verset 18, « car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir pour supporter, il peut secourir ceux qui sont tentés. » 2 Corinthiens 9, verset 8, « et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Nous servons le Dieu qui est capable. » Romains 4, Romains 4, Voyons le verset 20 qui nous parle de Dieu qui est capable et l'attitude d'Abraham et sa disposition et la foi d'Abraham et la loyauté d'Abraham et la fidélité d'Abraham parce qu'il savait le Dieu qu'il servait. Romains 4, « il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi donnant gloire à Dieu. » Et le verset 21 dit, « Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. » A-t-il promis un enfant au stérile, il peut l'accomplir. A-t-il promis qu'il va ôter le fardeau d'un homme de 100 ans et d'une femme de 90 ans et a amené le rire, le sourire dans la famille, il peut, il peut, il peut accomplir ce qu'il a promis. Éphésiens, Éphésiens 3, Éphésiens chapitre 3, verset 20, « Or, à celui qui peut faire, à celui qui peut faire, celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons aux pensons. » Le verset 21 nous dit, « À lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles, que tout le monde dise Amen. » Éphésiens 6, verset 11, Éphésiens 6, verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. » Parce que nous avons le Dieu qui est capable, nous servons le Dieu qui est capable, nous avons confiance en Dieu qui est capable, nous pouvons aussi nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Et nous sommes en mesure, nous sommes, nous pouvons tenir ferme contre les raisons du diable. Et le verset 13 dit, « Il nous a montré, dit que c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Le verset 16, « Prenez pas d'un sur tout cela, le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre le bouclier de la foi, l'homme de foi, la femme de foi, le croyant de foi qui croit aux promesses de Dieu à tout moment et partout où il va. La maladie vient, il a le bouclier de la foi et l'attaque vient, il a le bouclier de la foi et les paroles des puissances, des ténèbres, les écartations viennent, il a le bouclier de la foi, il a fait un ronvre qui le déstabilise, il a le bouclier de la foi et dit, « Prenez pas de tout cela, le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Ce sera accompli dans ta vie, accompli dans ta vie. Jude 1, Jude 1, Jude, Jude 24, Jude 24, Jude 24. Or, à celui qui peut, mon cœur à lui, ma vie à lui, ma consécration à lui, à lui mon progrès, mon avenir est à lui, mon passé est dans ses mains, mon présent est dans ses mains. Or, à celui qui peut, vous préserver de toute chute, il vous préservera de toute chute et vous fait paraître devant sa gloire, irrepréhensible et dans l'allégresse. 25, 25, à Dieu seul, notre sauveur, par Jésus Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Le ciel dit Amen à votre vie et chaque impossibilité deviendra possible dans votre vie au nom de Jésus Christ. Dieu est capable, 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 Dieu est capable. Tenez-vous debout et affirmez cela dans votre vie. Capable, capable, le Dieu qui est capable. Dans votre vie, capable, capable, Dieu est capable dans votre vie. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur en prière. Que Dieu, dans sa grâce, Dieu, dans son habileté, Dieu, dans sa puissance, que Dieu, accomplisse toutes bonnes choses possibles dans ta vie. Dieu, quand Dieu menace avec le jugement il le fera, quand il encourage avec la promesse il fera cela. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur dans la prière. et parlez au Seigneur. Sous-titrage Merci.